... Bonjour à tous, je suis très content d'être présent avec vous aujourd'hui pour vous présenter la solution CELA Group pour fiabiliser les nouveaux produits avec des petites tailles de l'eau. Je pense que vous êtes aussi concerné par des analyses statistiques que vous devez faire et que vous n'avez pas forcément suffisamment d'éléments. Généralement, au niveau statistique, on considère qu'à partir de 30 éléments, on peut commencer à faire des analyses. On a eu ce problème-là, je vais vous expliquer le contexte qui nous a amené à cette problématique. C'est pour ça que je parle ici de petites tailles de l'eau de 10 à 29. Voilà, mais ce principe-là peut s'appliquer aussi dans d'autres cas, d'autres domaines. Donc d'abord, je vous fais une petite présentation de CELA Group. Je pense que pratiquement personne ne connaissait CELA Group ici, j'en suis quasiment sûr. Donc ce sera l'occasion. Ensuite, un petit focus sur la partie CP, la capabilité, CP, CPK, la boucle d'amélioration du produit. Ensuite, on verra la solution pour être avec seulement 10 produits, travailler avec seulement 10 produits. Et puis, une réflexion sur les gains. Alors déjà, CELA Group, on propose des solutions aujourd'hui qui vont dans des avions, dans la partie aéronautique. Donc voilà, je vous ai mis quelques exemples ici. Donc on a des calculateurs de vol, on a un certain nombre de solutions adaptées à ça. On fait aussi des produits qui rentrent dans les satellites. Donc ce sont essentiellement des produits électroniques avec un petit peu de mécanique, mais c'est de la mécanique simple. Ça va être un ensemble mécanique qui va inclure l'électronique. Donc ce n'est pas de la mécanique compliquée. On fait aussi des bancs de tests. Donc par exemple, pour l'aéronautique, pour le nucléaire, pour la recherche pétrolière. Mais pour plein d'autres domaines. Automobile aussi. On fait aussi des produits télécom. Des produits Radiofix, Radiomobile, Coeur de réseau. Donc là, c'est un produit Radiofix, une tête Radiofix. Et puis, voilà, c'est des cartes électroniques qui peuvent être numériques, analogiques, tout type. Voilà pour quelques exemples de produits. Ça va bien au-delà de ça, mais c'est pour que vous puissiez voir nos produits. Donc le groupe, on a vu des groupes comme Itachi et Ariane Group. Donc là, on est quand même sur un groupe qui est beaucoup plus petit. Donc on est 900. On a un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros, 4 sites. On a 3 sites qui sont en France, et puis un site au Maroc, à Casablanca. Et on va zoomer plus particulièrement sur le site normand, le site dont je suis issu. En fait, ce site-là, fin 2015, début 2016, il y a eu... Donc ce site appartenait initialement à Alcatel, puis Alcatel-Lucent, qui a été racheté par Nokia. Et le site d'Inea, donc, a été racheté par Cella Group, et qui est devenu donc INEA-Cella Group. Pourquoi ? Parce qu'on était le site d'industrialisation pour le monde d'Alcatel-Lucent. Et Nokia disposait déjà de son propre site d'industrialisation. Donc ils n'ont pas souhaité garder les deux. Et c'est pour ça qu'ils nous ont mis à la vente, et qu'on a été rachetés par Cella Group. Et donc là, sur cette représentation, vous voyez les différents bureaux d'études, en Europe, aux États-Unis ou en Chine, avec lesquels nous travaillons pour faire de l'industrialisation, industrialiser les produits. Et donc, dans le marché télécom, ça a toujours été un marché avec énormément d'évolution de produits. Donc on faisait dix nouveaux produits par semaine, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, donc on avait eu quelque part... Notre métier, c'était vraiment d'introduire la totalité des produits, donc ils ne restaient pas. Une fois qu'ils étaient industrialisés, ils partaient en Asie, en Europe de l'Est, et dans d'autres pays. Et ça nous a permis, donc, cette industrialisation, de faire près de 900 études statistiques en 15 ans. Alors, beaucoup d'études... Au début, on faisait beaucoup d'études de CP, CPK. Maintenant, on fait un peu plus de R&R, lié, vous allez voir, au changement, au rachat. Mais au début, c'était 95% d'analyse CP, CPK, pour mettre au point les produits. Alors, là, c'est la répartition des différents marchés pour CELA Group. Donc on retrouve le marché historique, ici, télécom du site d'INEEA. Le marché aéromilitaire, qui est le marché qu'adresse CELA Group. Voilà, ces deux marchés-là font quand même la plus grande partie. Après, on a l'énergie, l'industrielle et le médical. Et la problématique à laquelle on s'est confronté, c'est que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le site, comme on faisait l'industrialisation pour les télécoms, et que les télécoms avaient produisé quand même des quantités plus importantes que le marché aéronautique ou l'énergie, ou le médical, on avait des tailles de l'eau, à cette époque-là, qui étaient de l'ordre de 30 à 50. Et, en fait, lorsqu'on a voulu adresser le marché aéronautique, on nous a dit, faire des lancements de prototypes avec des tailles de l'eau de 30 à 50, non, c'est impossible. On avait des refus de nos clients d'aller à cette quantité-là, par rapport aux quantités produites. Donc, il a fallu qu'on trouve une solution pour adresser ces tailles de l'eau de 10. Donc, avec la problématique que j'ai citée tout à l'heure, niveau statistique, les analyses de capabilité de CPK, CP-CPK, il faut que vous ayez 30, normalement, 30 éléments. Donc, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, positionnement de l'analyse de CP-CPK, on a vu un peu de RR tout à l'heure, et puis on a vu dans la première présentation, et puis aussi un peu de CP-CPK. Donc, le RR s'adresse aux moyens de mesure. On fait aussi de la linéarité et biais, pour voir le décalage par rapport à la valeur moyenne, on va dire, nominale. On a aussi les analyses de ce qu'on va voir, et puis la surveillance de la SPC, qui, elle, s'adresse plutôt aux process. Donc, on va focaliser sur cette partie-là, donc, ce que je vais vous présenter, traite le produit, donc on ne traite pas du tout le moyen de mesure, et on ne traite pas non plus la partie process avec la surveillance SPC, ce n'est pas l'objet de ce que je vais vous présenter. Alors, qu'est-ce qu'une bonne, qu'est-ce qu'une mauvaise capabilité ? Un exemple tout bête, tout simple, c'est la taille de la voiture, on va dire, par rapport à la taille du garage, la taille d'ouverture du garage, donc, après, dans le premier cas, on peut voir qu'on n'a pas du tout de marge ici, et dans le second cas, on a une marge que l'on peut considérer comme satisfaisante. Alors, quel est l'impact d'une mauvaise capabilité, concrètement ? Donc, difficulté à sortir les produits. Donc, on va avoir des problématiques d'on-time delivery, donc la livraison à l'heure des produits. Pourquoi ? Parce que, de temps en temps, on va venir abîmer une des portières. Donc, des réparations inutiles, et puis des risques importants d'avoir des rebuts. Après, lorsqu'on est donneur d'ordre, et qu'on conçoit un produit, et qu'on transfère des produits avec des mauvaises capabilités, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas avec l'industriel pour améliorer sa capabilité, la question qu'on peut se poser, c'est les compétences du pilote qu'on doit avoir dans ce cas-là, par rapport à ce cas-là. C'est une réflexion qu'on peut se faire, c'est-à-dire qu'on peut être en exigeant, mais si on ne s'occupe pas de cette problématique de capabilité, vous prenez 100 personnes dans la rue, vous leur demandez de garer la voiture dans ce cas-là, puis vous leur demandez de garer la voiture dans ce cas-là. Vous évitez de prendre votre voiture, vous en prenez une autre. Mais voilà, et puis vous voyez le résultat. Alors, comme ça fait 15 ans qu'on fait des études, ce qu'on a constaté, c'est que vous prenez un moyen de mesure, quel qu'il soit, donc nous c'est des bandes tests, mais ça peut être n'importe quoi. Et notre constat, c'est... Pardon. C'est... une mesure sur dix non capables. Donc dans le cas où, qu'on a vu tout à l'heure avec la voiture, et puis la porte de garage qui est à peu près égale à la taille de la voiture. Et il suffit d'une seule mesure avec un mauvais CPK pour impacter un rendement. Donc généralement, chez nous, un band test fait entre, on va dire, 60 et 800 mesures. Donc le problème existe, il est sérieux. Il n'est pas forcément traité, mais il existe, il est sérieux. Alors là, je donne un exemple. Donc là, c'est pour illustrer justement le problème de conception dont je vous parlais tout à l'heure. On a... Voilà. C'est des composants électroniques. On va dire que ça assure une fonction. Peu importe, on s'en moque. On s'en moque de la fonction. Et chaque composant est dans sa plage. Donc là, on a les limites. On a la distribution. On peut voir que tout est vert. Les trois composants sont bons. Et puis, au final, parce qu'on ne s'est pas intéressé à la capacité, on a une mesure finale qui est en dehors des limites. Alors, que fait l'industriel là-dessus ? Donc, s'il n'y a pas eu d'analyse de capabilité, qu'est-ce qui va être réalisé ? Eh bien, on va, par exemple, changer ce composant-là. Parce qu'on pense que c'est lui. On va remettre un autre. Et puis, ça va passer. Et puis, on envoie le composant en analyse, en diagnostic. Et puis, le fournisseur nous dit « Ben non, le composant, il est bon. » Alors, les mécaniciens connaissent bien ce problème-là. C'est à chaîne de cote. C'est un problème de chaîne de cote, exactement. Donc, on a la même chose en électronique. Donc là, la chaîne de cote n'est pas bonne. Alors, ce n'est pas une chaîne de cote. C'est une fonctionnalité logicielle. Mais on a exactement la même problématique. Concrètement, comment on fait pour travailler avec nos clients là-dessus ? Donc, on réalise un run 1 du prototype avec le client. Mais il peut être fait chez nous ou chez lui. Il peut être fait sur ses moyens, sur ses moyens de test. Donc, on récupère des PV de test avec les mesures analogiques et les limites. Alors, quand on fait les bancs de test du client, toutes les données, tous les PV de test sont numériques. Ils sont remontés automatiquement. On a une base de données qui remonte la totalité des mesures. Donc, tout est intégré. Ensuite, on va faire l'analyse de CP et CPK via mon service au sein de CELA Group. Nous, on va produire un rapport pour toutes les mesures analogiques. Et on a un second service qui est notre direction technique. C'est la groupe qui va fournir des préconisations en plus du rapport. Donc, il enrichit le rapport avec des préconisations. Nous, c'est purement statistique ce qu'on va fournir. Et ensuite, il va retravailler avec le client pour faire du co-design de façon à définir des modifications. Et on va lancer, suite à ça, un run 2 du prototype client. Donc, le run 2, il peut y avoir des évolutions de valeurs de composants. Donc, des changements de référence, des changements de tolérance de composants, des changements du circuit imprimé. On peut aussi bouger des tolérances. Parfois, des fois, ils sont assez prudents. Ils mettent des tolérances qui sont assez serrées. Et ensuite, ils se disent « Bon, ok, on avait peut-être un peu trop serré sur cette tolérance. » Voilà. Il y a un certain nombre d'actions. Et puis, on va réaliser un deuxième run et on repart pour une boucle. Voilà comment on fonctionne là-dessus. Alors, on arrive sur la solution. Donc, en fait, vous reconnaissez classiquement ici, donc on a une distribution gaussienne. L'idée, simplement, lorsqu'on a des petites tailles de l'eau, c'est de venir faire apparaître la zone d'incertitude. Donc, on imagine que finalement, si on avait tracé, on aurait une courbe ici qui serait au milieu de cette zone d'incertitude, une gaussienne. Et on vient donc identifier, mesurer l'incertitude et la représenter ici sur cette courbe-là, pour ceux qui n'ont pas vu de ce côté. Et puis, on a ici la zone d'incertitude qu'on a identifiée. Donc, on prend un exemple où un client, on a discuté avec un client, on s'est dit, voilà, on a un CPK d'un 33, il considère que c'est satisfaisant, certains, c'est un 66, d'autres, ça peut être plus, ça peut être deux. Voilà, mais bon, ça ne descend jamais au-dessous d'un 33. Comme on a intégré la zone d'incertitude, donc là, nous, ce qu'on a défini, c'est de dire, voilà, on a simplifié pour l'instant, après, ça se recalcule en fonction, vous verrez, de certains paramètres, mais on a dit, CPK inférieur à 1, on est non capable. Donc, la zone, à partir du moment où les limites qui sont ici sont dans la zone rouge, on est considéré comme non capable. Ensuite, si on retrouve les limites dans la partie hachurée que vous retrouvez ici, donc cette partie-là, la capabilité est incertaine, donc on est dans une somme d'incertitude, donc là, j'ai mis des valeurs pour illustrer, 1 à 1,67, par exemple, pour une cible à 1,33, avec une taille de lot de 10 produits. Et le troisième cas, c'est, vous voyez, on a les limites qui sont bien à l'extérieur du, à la fois de la partie interne de la zone d'incertitude de la partie externe, donc on est bien au-delà, supérieur à 1,67, et on est capable. Donc, la différence par rapport à la situation d'analyse de capabilité pour ceux qui en faisaient avant, c'était un système binaire, donc il fallait 30, au moins 30 tests, 30 mesures, et on avait un système binaire où on avait, par exemple, un 33 ou un 66, et quand c'était, au-dessus, c'était bon, et en dessous, c'était pas bon. Là, en fait, l'idée, c'est de dire, si on aurait pu mettre un 1 ou un 66, mais en fait, c'est faux. Là, c'est vraiment de dire, ok, on vient mettre l'incertitude et on dit au client, c'est pas parce qu'on a 10 mesures qu'on peut pas quand même vous dire que certains sont capables, certains, on est sûr, ils sont non capables, et puis certains, on vous le dit, on sait pas pour cela, mais on fera quand même, ça n'empêche pas de discuter, de faire des actions et d'identifier avec lui ce qu'on peut faire sur le produit. J'ai pris des seuils simplifiés pour l'exemple. Les seuils changent en fonction du CPK cible, donc si on a un objectif 1,33 ou 1,66 ou 2, ce ne sont pas les mêmes seuils, et de la taille de l'eau. Plus on va se rapprocher de 30, plus la zone d'incertitude va se réduire. Alors là, c'est ce qu'on représente, c'est ce qu'on montre comme résultat à nos clients. Donc il y a tout un rapport qui fait, voilà, s'il y a 60 mesures, on va avoir des rapports qui vont faire 180 pages, 200 pages, mais après il y a des synthèses au début avec les... Voilà, ça c'est la synthèse que l'on peut faire pour leur démontrer avant et après. C'est toujours intéressant, lorsqu'on fait des analyses quelles qu'elles soient, de présenter, d'avoir des informations sur ce qui s'est passé avant ou après. Donc si on regarde ici sur l'axe de gauche, les mesures non capables, on a un premier produit que j'ai appelé Produa, pour des raisons de confidentialité, bien sûr, où on avait 32% de mesures non capables ou incertaines. Donc ensuite, vous savez, vous avez vu tout à l'heure la boucle, la première boucle d'amélioration, suite à cette première boucle, on se retrouve à 5%. On n'a pas réussi à tomber à 0%. C'est assez rare, surtout, bon là j'ai pris des exemples, on part de 32%, si on a été plus bas, mais lorsqu'il y a beaucoup de cas, comme ça, beaucoup de... on va dire de mesures non capables ou incertaines, c'est assez difficile du premier coup d'atteindre tout de suite la cible. et alors les points que vous voyez là, je vais le faire de l'autre côté, les points que vous voyez là correspondent aux valeurs de CPK. Donc les 4 jaunes que vous trouvez en haut ici sur le produit A, ces 4 mesures qui sont, alors prenons la première, elle est à peu près à 1,5 en CPK, donc c'est l'échelle de droite qui est ici. Donc c'est dans la zone qui est entre 1 et 1,66 là, 1,66 et 1,67, c'était la zone d'incertitude. Donc c'est pour ça que ces points-là sont jaunes. Et puis les points-là qui sont là, alors il y en a peut-être plusieurs les uns sur les autres, je ne sais pas combien il y en a, peut-être une dizaine à peu près. Vous voyez, ils sont rouges parce qu'ils sont inférieurs à 1 et donc on est dans la zone où on est sûr que le CPK est mauvais. Et donc après, on n'a plus que deux points jaunes. Alors ces deux points jaunes, ce n'est pas forcément ces points-là, c'est peut-être un point rouge ici qui a bougé là, ou comme c'est une nouvelle conception, c'est un point qui n'existait pas et comme ils ont fait des modifications, qui est apparu suite aux modifications de design. C'est-à-dire que vous avez des régressions. D'accord, merci. Bon, voilà, même chose pour le produit B, sauf que là, on est passé de 29 à 2 et on a un point, il reste un point avec un mauvais CPK et un point incertain où on a une incertitude. Donc attention, ce qui est important, c'est que la zone jaune, on ne sait pas si c'est bon ou pas, si le CPK est bon ou pas. On ne peut pas dire si c'est... On n'a aucune certitude, on est forcément dans la... Comme on est dans la zone d'incertitude, c'est important de bien noter ça. Donc des exemples qu'on crée sur un client télécom, un produit, par exemple, où il avait prévu de faire trois itérations du prototype, on n'en a fait que deux pour mettre au point son produit. Et la question que je vous pose, je ne vous demande pas de répondre forcément ici, mais posez-vous cette question-là, combien vous coûte une itération de prototype ? Parce qu'au-delà ensuite des difficultés que va, entre guillemets, avoir l'industriel s'il y a des problèmes de capacité, comme je vous disais, changer des composants alors qu'il n'y a pas besoin de les changer, du rebut, des problèmes de livraison à temps, etc. Il y a aussi les coûts pour le bureau d'études, c'est-à-dire qu'au début on voit ça comme une problématique, mais à chaque fois qu'un client nous prend ces prestations-là, une fois qu'il en a fait une, après il dit ça y est, je veux travailler avec vous et je veux continuer parce qu'on comprend, on améliore et on fiabilise le produit. Et donc posez-vous la question, combien vous coûte une itération de produit ? Donc j'ai un client, je ne sais pas le nom, mais un très très grand client qui m'a dit voilà moi une itération de prototype avec tout ce que j'ai à faire, les qualifications, etc. c'est plus d'un million d'euros. Donc voilà. Donc si on fait gagner une itération, on peut faire gagner un donneur d'ordre, un client, un million d'euros. Voilà. Mes coordonnées. Et puis j'ai mis en QR code si vous avez un logiciel qui peut, on parlait de 4.0, si vous avez un logiciel qui lit le QR code avec votre téléphone, vous scannez le QR code et vous avez directement ma carte de visite et vous avez un bouton et ça vous le met directement dans vos contacts. Pour ceux qui connaissent, pour les geeks. Voilà, c'est tout pour moi.